Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Vice-président, Madame le Vice-présidente, nous avons une question cruciale qui concerne non seulement notre région, mais également notre identité. Notre patrimoine et notre économie est au cœur de l'actualité. Les 273 000 hectares de vignes qui parsèment nos paysages ne sont pas seulement des champs de raisins, mais des piliers de notre histoire et de notre culture. Premier vignoble mondial. Mais voilà, nos vignerons et les acteurs de la filière viticole sont en colère, car ils subissent actuellement une crise sans précédent qui met en péril leur outil de travail et leur futur possible. Les causes sont multiples, haussent des coûts de production, tensions sur le marché agricole, sécheresse, lobbying anti-vain. Notre majorité régionale a pris des mesures concrètes pour soutenir ce secteur vital. Depuis 2016, nous avons triplé le budget alloué à l'agriculture et à la viticulture, démontrant ainsi notre engagement indéfectible envers nos vignerons et notre patrimoine agricole. Nous avons maintenu ce soutien financier pour assurer la pérennité de nos exploitations viticole. Madame la Présidente a même pris l'initiative d'adresser un courrier aux organisations professionnelles agricoles et viticoles d'Occitanie, montrant ainsi notre volonté de travailler main dans la main avec tous les acteurs du secteur dans le cadre d'un contrat de filière. Notre présence régulière dans les rassemblements et rencontres, notamment en Arbonne, témoigne de cet engagement continu. Et aujourd'hui, en tant qu'élus de la région, nous réaffirmons notre soutien inébranlable au monde agricole et viticole. Nous appelons également les acteurs économiques de la mise en marché des vins de la région à faire preuve de patriotisme régional et à soutenir la production locale. Et parce que la vigne est une culture pérenne, nous plaidons en faveur de la généralisation du modèle de contractualisation pluriannuelle, afin de créer une stabilité nécessaire pour le producteur et pour la survie de notre tissu économique. Nous demandons au gouvernement de pousser la mise en pratique des annonces que son ministère de l'Agriculture fait sur le terrain, et nous relayons également la proposition de la présidente en faveur d'un travail spécifique dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Nous devons garantir la prise en compte des particularités de notre modèle agricole méditerranéen pour assurer un avenir florissant en notre viticulture. Ensemble, unis dans notre détermination, nous surmonterons les défis qui se dressent devant nous pour la prospérité de notre viticulture et de notre région. Merci.